Il y a une autise de concert les évangélistes, et plus particulièrement le quatrième, un lien réel entre la multiplication des pains et l'Eucharistie. Quand vous lisez la première, pensez à la seconde, faites le raccrochement avec l'Eucharistie. Quand on lit la multiplication des pains sous l'angle de l'Eucharistie, on découvre d'abord une foule immense et affamée. C'est par cette mention que commence le récit. Et on se dit que l'Eucharistie a quelque chose à voir avec ceux qui ont faim. Autrefois, on insistait beaucoup sur les bonnes dispositions nécessaires pour recevoir le pain eucharistique, et on grandissait le spectre d'une communion sacrilège, au risque d'en faire non plus le sacrement de l'amour, à mort en latin, mais de la terreur, timore en latin. Aujourd'hui, existe un réel danger de banalisation. Néanmoins, il me semble plus juste d'inviter à s'approcher du pain eucharistique, tout en invitant à recevoir dès que possible le sacrement de la réconciliation, s'il y a faim de Dieu, volonté réelle de communier avec le Seigneur, quand bien même aurait-on commis de vilains péchés. Il ne faudrait pas empêcher les pécheurs de venir à Jésus, qui s'est fait leur ami. L'Eucharistie, ce n'est pas du gâteau ou une récompense pour enfants sages, mais du pain pour la route. Dans son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », le pape François, se référant à Saint-Angroise, souligne que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles.